C'est ce que c'est l'armer algérienne, son but c'est de surveiller les frontières et de protéger le pays. Quand on voit que l'armée algérienne cède 50% du pétrole algérien à la France de façon à obtenir le silence de la France, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Donc moi ce que je souhaiterais c'est que l'armée algérienne reste dans ses prérogatives, défendre le territoire national algérien et défendre la souveraineté algérienne. Et ne pas se misser ni dans les affaires économiques ni dans les affaires politiques algériennes. Mais comment les algériens peuvent faire ça ? Comment les algériens peuvent pousser l'armée, pousser dans le champ politique ? Vous avez parlé de solutions ? Oui. Alors la solution, je reprends ce que je dis tout à l'heure. Si on ne donne pas des garanties à l'armée algérienne, elle ne sortira jamais. L'armée du Vézula n'est pas sortie de Mahajach. L'armée chinoise n'est pas sortie de Hong Kong. Vous savez, l'état-major algérien a peur, a peur. Et chaque individu, c'est comme un enfant de 5 ans, si vous ne lui donnez pas des garanties, il va avoir peur. Donc l'armée aujourd'hui, elle va avoir des migs, elle va avoir des chars, elle a peur. Et ce que je souhaiterais, c'est dire à l'armée algérienne que quel que soit le nouveau président, quel que soit le nouveau gouvernement, personne ne touchera à l'armée algérienne. Personne ne mettra en place des procédures judiciaires contre les responsables militaires.